Anthony tu vas aborder ce chrono avec les ambitions ? Me faire plaisir ! Dans un premier temps je pense que je n'ai pas de pression parce que pour une fois je me dis que je ne vais pas gagner parce qu'il y a quand même du client qui est vraiment meilleur que moi. On a vu au Dauphiné et autour de Suisse donc le but c'est de se faire plaisir et puis voilà c'est un exercice que j'aime bien donc c'est pas parce que je me sens pas capable de gagner que je vais pas venir. Tu l'as préparé comment ? Bah je l'ai préparé un peu moins que d'habitude mais toujours quand même avec des séances un peu spécifiques et puis le Dauphiné aussi je pense a lancé un peu le truc aussi ça fait des efforts quand même assez violents au Dauphiné donc qui servent aussi pour un chrono. Tu viens de reconnaître le parcours qu'est ce que tu en penses ? Ouais j'ai déjà reconnu hier et aujourd'hui bah c'est un beau chrono avec ses départs arrivés qui n'est pas vraiment roi donc du coup le vent va être un peu tout le temps dans la même direction. Aujourd'hui il était un peu ventre d'eau et puis un peu coté sur la fin mais voilà c'est un beau parcours quand même pour homme fort avec des bons bouts droits, des bons faux plats donc voilà je pense qu'il va falloir développer une bonne puissance pour gagner donc voilà dans le beau chrono quand même. Dans trois jours tu vas rendre ton maillot il y a quelques semaines tu me disais qu'il n'y avait pas de nostalgie forcément. Est-ce que c'est encore le cas trois jours d'événements ? Ouais franchement je pensais pas comme ça mais j'avoue que le dernier jour de quand j'ai passé la ligne au Dauphiné j'ai eu j'ai eu un petit pincement au coeur c'était c'était compliqué de la dernière journée de Dauphiné surtout après l'arrivée. C'est vrai que je me suis rendu compte en fait que c'était vraiment fini quoi donc donc voilà c'est vrai que c'était une belle expérience et tout donc comme je dis je suis je suis pas du genre à partir deux fois en vacances donc ça me dérangera pas de ne pas être encore chez Mont-de-France mais mais c'est quelque chose qui était quand même beau donc pour revivre l'expérience je le veux aussi quoi.